Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est donc le Westing News et dans ce Westing News bien évidemment, on parlera de celui qui a... C'est une énorme choc pour tout l'univers de la WWE, Sad Warlins, on ira voir ensuite NXT et on parlera, terminera avec la division peau moyenne. Mais forcément, il va falloir parler de lui, lui malheureusement qu'on n'a pas pu parler hier parce que l'annonce a été faite juste après l'enregistrement du Westing News. Sad Warlins, Sad Warlins qui s'est blessé. Alors attention, tout ce que je vais vous annoncer à partir de maintenant n'est que pure rumeur. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il est blessé. On ne sait pas, on va dire, le notat a duré, on parle beaucoup de 8 semaines, ce qui peut laisser penser à un retour à WrestleMania et donc l'affrontement avec Triple H. D'après nos informations et certaines sources, la blessure aurait eu lieu lors du Coquina Clutch de Samoa Joe qui a eu lieu à Monday Night Raw et ça a donc touché l'un des ligaments qui l'avaient été blessé en 2015. Alors maintenant, la grande question qu'on se pose, c'est que 8 semaines, ça vaut donc le fait qu'il peut revenir à WrestleMania. Mais admettons que ça soit grave, admettons qu'il n'y ait pas la possibilité pour qu'il soit à 100% et être à 100% de ses capacités pour réussir à offrir un très gros match. Ça voudrait dire donc qu'il faudrait trouver un plan B. Et pour Triple H, bien que le voir lutter est toujours un grand bonheur, il faut imaginer le fait qu'on peut toujours lui filer quelqu'un, soit le voir atouber Samoa Joe comme une sorte de tête d'affiche de la nouvelle autorité. Mais le problème, et vous l'avez compris, pour pouvoir atouber quelqu'un, il faut qu'il lutte, voire qu'il gagne. Et si Rawlins est blessé, Samoa Joe se retrouve désormais sur le monde adversaire. Et alors là, 3 hypothèses est possible. La plus possible, puisqu'on en parlait avant de le voir affronter Samoa Joe, la rivalité face à John Cena, c'était au départ ce qui était proposé. Ensuite, une rivalité, ça c'est par contre sa seconde nuit, c'est sacrément culotté. Samoa Joe qui se retournerait contre Triple H. Et c'est donc lui qui affronterait Triple H à WrestleMania. Et ensuite, il va... Alors là par contre, ça serait surréaliste. Et je trouve que là, ça serait le plus beau pied de nez de la WWE. La blessure de Rawlins est un work. En vrai, il n'est pas blessé. Et tout ce qu'on a vu n'était tout simplement que de vagues conneries. Voilà. Enfin, vagues, tout simplement fumisteries pour nous faire croire le contraire. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on devrait avoir une annonce pour Dabu Dabu World la semaine prochaine. Il est quasiment certain que Triple H va se moquer de ce qui s'est passé. Maintenant, la WWE, si jamais, encore une fois, c'est vrai, ce n'est pas un work, mais quand même, là, la rumeur est quasi certaine. Ce serait quand même assez culotté de la part de la WWE pour tenter un tel coup, sachant que tous les sites spécialisés en parlent. En tout cas, la WWE se serait bien bien passé de telle mésaventure. Allez, on passe maintenant à NXT, où Ember Moon a battu Alia avec une Eclipse. Elle a d'ailleurs défié Azuka pour le titre féminin. Tyler Betts qui a battu Oly Lurkan avec un Tyler Driver. Et enfin, No Way Rosé a battu dans le Main Event, Ilias Samson avec un Punch. Allez, maintenant, on va terminer avec la division pour moyenne. Il faut l'avouer, ça ne va pas très bien. Ça va mal plutôt, et pourtant, tout était plutôt rose. Quand on imagine les pop, les ovations lors du tournoi Crusoe Wait qui avait eu lieu en été, tout le monde était plutôt confiant. Et malheureusement, le temps a passé et les shows ne sont plus aussi bonnes qu'il y était. On va commencer par Raw. Leur apparition a été réduite la semaine dernière face au manque de délisibilité. Et les matchs ont eu lieu, surtout pendant la pub. Et si vous pensez que ça pourrait se raccrocher à 205 live, il faut vite oublier parce qu'en effet, le network enregistre des audiences très médiocres. Et comme le show est enregistré après SmackDown, la plupart des gens s'en daillent. Et pour remédier à cela, déjà, on va refaire en sorte que l'enregistrement a lieu avant SmackDown, ce qui n'est quand même pas idiot. Maintenant, avant, pendant ou après, cela ne changera pas le fait que le show est non suivi. Et il ne sera pas suivi de plus. Et donc, il serait judicieux peut-être de réfléchir à la qualité des shows. Maintenant, soyons clairs. Si la situation ne s'arrange pas rapidement, Vint a commencé à se faire à l'idée d'allumer la présence des points moyens en Raw pour les laisser à 205 live. Et ça ne s'arrange pas à voir carrément la division disparaître, ce qui ferait quand même un coup dur. Quand on voit, tout de même, Sonic Alexander, T.J. Hawkins, Kendrick, et bon nombre de superstars connus et très populaires à la WWE. Voilà, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, on fera le résumé d'Impark Wrestling. Et on parlera du UK Championship, qui d'ailleurs a quelques petites tensions par rapport à tout ça. A noter d'ailleurs qu'on continuera à suivre Salon Line, s'il n'est pas interdit qu'on en parle encore demain. Mais voilà, vous savez tout, passez donc une bonne soirée. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner. C'est sûr qui fait cette vidéo. On se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde !